Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Fais en premier dans ta journée la chose la plus utile, la plus efficace au développement de ta carrière d'artiste, avant même de te récompenser par ta pratique artistique. C'est juste du bon sens de se dire que lorsque tu as plusieurs tâches à réaliser dans une même journée, tu sais qu'il y a des tâches qui sont prioritaires. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui doivent être mises en action et pour lesquelles ton activité, ta vie même, peut-être même ce que tu vas mettre dans ton assiette ce soir, est primordial. Ce sont des actions qui sont primordiales pour ça. Si tu ne les fais pas, peut-être que tu auras un truc à bouffer ce soir, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que demain aussi, peut-être que la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais qu'est-ce qui va se passer dans deux mois si tu ne mets pas tes actions en place ? Celles dont tu sais que tu dois absolument les faire, ces actions-là, les mettre en place. De quel type d'action je suis en train de parler ? C'est simplement déjà interagir sur les réseaux sociaux avec ta communauté. Si tu n'as pas encore de communauté, si tu n'as pas encore de compte Facebook ou quoi que ce soit d'autre sur Internet, commence par ça déjà. Crée ton compte. Crée ton compte sur les réseaux sociaux les plus utilisés. Tu peux utiliser Facebook pour ça ou encore LinkedIn qui est beaucoup plus professionnel. ou encore Twitter, si tu aimes bien Twitter. J'ai croisé un artiste que je n'avais pas vu depuis un moment. Ça m'a fait super plaisir d'ailleurs. C'était cool sur Marseille. Il m'a dit, moi je suis à fond, j'ai laissé tomber les autres réseaux sociaux, ça ne me plaît pas. Là en ce moment, je suis addict à Twitter. J'adore Twitter, ça marche super bien. Mais ok, si pour toi c'est Twitter, utilise tout Twitter. Peut-être que pour toi c'est plus Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment bien Instagram. Parce que Facebook, ça les gonfle, ce n'est pas trop leur truc. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais commence par quelque chose. Et une fois que tu as commencé, entretiens tes efforts là-dessus. Entretiens ta visibilité. T'es artiste, tu as des œuvres. Alors il y a un artiste ou quelqu'un, il n'y a pas longtemps là, qui m'a dit, qui a laissé un commentaire sur LinkedIn en me disant un peintre est là pour peindre et pas là pour faire le commerçant ou quoi que ce soit. Bah écoute, moi je ne suis pas d'accord du tout avec cette idée. Oui, un peintre c'est un peintre. Mais il faut arrêter de prendre les gens et surtout les artistes pour des cons. Un peintre n'est pas qu'un peintre. Un peintre c'est avant tout un être humain, d'accord ? Donc il faut bien voir les choses de la bonne façon. Et un être humain c'est quelqu'un qui a une place dans une société et qui doit se démerder pour arriver à garder sa place et améliorer son environnement, améliorer sa condition. Et si un peintre sait peindre, tant mieux pour lui. C'est la première chose qu'on lui demande. Sans ça, il n'est pas peintre de toute façon. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. On a cette idée très romantique, cette vision romantique de l'art, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Il y en a encore qui pensent ça, qui croient à cette chimère, qui pensent qu'ils sont artistes et donc ils ne doivent que produire ce qu'ils ont à produire parce qu'ils ne sont que artistes. Et les autres se démerdent avec leurs œuvres. Il y a certaines personnes qui sont là pour les vendre et puis d'autres qui sont là pour en parler, pour en faire la promotion. Et d'autres qui sont là pour les financer. Mais ça, c'est du bullshit. Mais c'est terminé, ce truc-là. Et je dirais terminé, ça n'a même jamais commencé. Même à l'époque, et j'aime prendre cet exemple de Michel-Ange, même à cette époque-là, ça n'existait pas, cette chimère-là. C'est un truc que certains ont construit pour vous laisser dans la merde, pour que vous, en tant qu'artiste, restiez dans votre atelier à faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire peindre si vous êtes peintre, sculpté si vous êtes sculpteur, dessiné si vous êtes dessinateur, etc. Photographe, c'est pareil. Mais non, la réalité n'est pas là. Et quand on se promène un petit peu dans le marché de l'art, alors marché de l'art sclérosé, on est d'accord. Marché de l'art qui est délimité par des puissants financiers qui en tiennent les ficelles et qui ont envie, eux, que leurs investissements financiers gardent de la valeur et donc n'ont pas envie que des petits artistes comme toi, qui sont pourtant extrêmement doués et novateurs et qui ont vraiment des choses fraîches à apporter à ce monde, ils font tout pour que toi, en tant qu'artiste, tu n'arrives pas à t'exprimer et tu n'arrives pas à ce que ton art vive et soit visible. Ça, c'est une réalité. On est d'accord. Le marché de l'art, il est comme ça aujourd'hui. Maintenant, il y a différents niveaux de marché. D'accord ? Tu n'es pas encore un artiste contemporain classé dans le top 10. Donc, tu n'es pas affecté directement par cette espèce de mafia du monde culturel. Peut-être que certaines portes seront fermées de temps en temps, mais de la même manière que si tu es un artiste français, que tu travailles sur le corps humain, que tu travailles sur le nu, notamment tu représentes des corps nus et que tu veux exposer dans certains pays au Maghreb, on te dira non. Mais parce que c'est culturel et parce qu'il y a un respect, il y a un certain respect des choses, il y a une vision particulière du monde qui est différente de ce qu'on vit en France. Ok ? Donc, bien sûr que des barrières, tu en rencontreras. Peut-être que ton art, on ne voudra pas qu'il sorte. On ne voudra pas qu'il soit visible. Sauf que je te rappelle qu'on est quand même aujourd'hui en 2018. Ok ? On a passé la moitié de l'année 2018. Et aujourd'hui, il existe Internet. Aujourd'hui, il existe des outils qui te permettent de rendre visible ton art. Donc, ceux qui me disent « Voilà, moi, vive de mon art. Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'abord que mon art vive. » Ben écoute, fais vivre ton art alors. Qu'est-ce que tu attends ? Parce que les outils sont là. Les possibilités sont là. C'est là. Et c'est gratuit, entre guillemets. Bien sûr, on récupère tes données personnelles en échange de l'outil qu'on te propose et que tu peux utiliser, soi-disant gratuitement. Mais bon, si tu es ok pour donner tes données personnelles et pouvoir utiliser ce type d'outil, notamment qui est Facebook, je pense. Je sais que beaucoup n'aiment pas Facebook. Et tant mieux, tu sais. C'est tant mieux, finalement, que beaucoup d'artistes n'aiment pas Facebook. Tu sais pourquoi ? Parce que ça laisse beaucoup plus de place et de chance à ceux qui se bougent le cul, aux artistes qui ont vraiment envie de développer leur activité et qui savent que, s'ils sont peintres, ils ne sont pas là que pour peindre. Oui, évidemment, ils sont là pour peindre, mais ils sont là aussi pour beaucoup d'autres choses que ça. Voilà. Donc là, c'était juste pour répondre avec un peu de colère parce que ça m'a vraiment hérissé les poils ce commentaire-là sur LinkedIn. Alors, avec tout le respect que je dois à cette personne, tu sais que moi, quand je donne mon avis et que parfois je parle un peu crûment, c'est jamais contre la personne en elle-même. Je sais que là, celui qui m'a dit ça, notamment, tu vois, ce n'est pas lui que je juge. Mais par contre, ces idées, je ne suis pas du tout d'accord avec et je tiens à l'exprimer, c'est important parce que beaucoup d'artistes tombent sur les commentaires, des fois, et se font manipuler par des fausses idées, par d'autres artistes qui ont vécu des échecs, qui ne croient plus en eux et qui remettent ces échecs-là personnels sur le dos d'autres événements, d'autres choses, d'autres personnes. Mais tu sais, en fait, les échecs que tu vis dans ta vie d'artiste, tu ne te les dois qu'à toi-même. Si tu n'arrives pas à mettre en place certaines ou certaines choses, si tu n'arrives pas à vendre tes œuvres, si tu n'arrives pas à les rendre visibles, si tu n'arrives pas à accéder à certaines galeries, si tu n'arrives pas à je ne sais pas quoi encore, même si tu n'arrives plus à créer tellement tu es dégoûté de tout ça, mais vers qui tu vas te tourner pour te plaindre ? Alors, tu vas peut-être te tourner vers le gouvernement, tu vas peut-être te tourner vers ton président, tu vas peut-être te tourner vers ta femme, parce que tu penses que c'est elle qui te met des bâtons dans les roues, ou tes parents qui t'ont toujours dit qu'artiste, c'était de la merde et que tu ne peux pas vivre de ça. Mais non, tu ne pourras pas te tourner vers ces gens. En tout cas, tu peux le faire, mais tu vas perdre ta vie à ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Alors, au lieu de perdre ton temps à faire ça, à te plaindre, à ressasser toujours le passé et les choses qui ne sont pas normales, si tu te mettais à te bouger, si tu te mettais à mettre des actions en place et si tu te mettais à décider d'une règle quotidienne qui est celle que je t'ai donnée en commençant cette émission, cette règle-là, c'est simplement commence par l'action qui va te mener loin dans ta carrière d'artiste, qui va mener ta carrière d'artiste loin. Et une fois que tu as fait cette action chaque jour, qui est chiante sûrement, que tu n'as peut-être pas envie de faire, on est d'accord avec ça, ok, tu n'as pas envie de la faire, tu te dis même, tu as toutes les excuses du monde, jusqu'à dire, mais moi je suis peintre et je ne fais que peindre. Tu vois, toutes les excuses du monde vont sortir et ressortir tous les jours et l'esprit est créatif et il va t'en sortir de nouvelles et de nouvelles encore chaque jour pour ne pas que tu fasses cette action-là. Parce que ton mental sait que si tu mets l'action en place chaque jour, cette action, ou ce type d'action, ce n'est peut-être pas toujours la même action chaque jour, mais ce type d'action qui fait grandir ton activité d'artiste, ton activité artistique, et oui, sur le plan commercial aussi, eh bien oui, tu as des factures à payer, ok, tu ne vas pas aller à Carrefour faire tes courses en disant, ben voilà, moi j'ai rempli le cali, écoutez voilà, je n'ai pas d'argent, je vous laisse ma toile, c'est une toile, moi je pense qu'elle vaut au moins 3000 euros, donc vous voyez, je vous paye largement au-dessus de ce que j'ai mis dans mon caddie, mais c'est cadeau, allez prenez, puis moi j'y vais. Eh non, ce n'est pas comme ça la vie, tu vois, je veux dire, on peut rêver pendant des années et des années, mais avant que ce genre de choses arrive, waouh, il faudra qu'on vive sur d'autres planètes, tu vois, je pense que même toute une vie sur Mars, ça ne suffira pas. Donc, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec son temps et vraiment, tu sais que le cerveau a un fonctionnement qui est très particulier et on ne peut pas faire outre ça, le cerveau fonctionne de cette manière-là et même si on est chacun des individus différents et des artistes différents les uns des autres, malgré tout, on a un corps, on a des organes, on a un cerveau et il est montré que le cerveau, en fait, a tendance à faire ce qui est facile. Ça, on le sait, on dit souvent, on entend souvent que les êtres humains sont des gros fainéants. Évidemment, je pense qu'on est vraiment des gros fainéants parce qu'en voyant aujourd'hui le gouvernement qui fait en sorte de nous enlever de plus en plus de liberté, nous prendre de plus en plus d'argent et de voir que nous, on ne bouge pas, tu vois, en fait, il y a une facilité là-dedans. La facilité, c'est que, ouais, moi, je n'ai pas envie de prendre des grandes décisions pour les autres donc du coup, je transfère mon pouvoir à un président, à des députés, à des grands fonctionnaires et puis, voilà, ces gens se gavent financièrement sur notre dos mais on l'a décidé, ok, on est responsable de ça. Moi, je le suis aussi. Donc, individuellement, je pourrais faire des choses. Alors, moi, je le fais à ma façon, je suis réveilleur d'artistes, voilà, je suis réveilleur d'artistes et mon but, c'est de donner des coups de pied au cul aux artistes mais pas des coups de pied au cul parce que les artistes sont des minables. Au contraire, de leur donner des gentils coups de pied au cul parce que j'y crois aux artistes. Putain, mais j'y crois tellement. Pour moi, un artiste, c'est tellement beau et encore une fois, si tu écoutes les émissions de Radio des Artistes, tu le sais tout ça, je l'ai déjà dit plein de fois, l'artiste a une place centrale dans la société et dans l'évolution de cette société-là et dans l'amélioration de l'humanité totale. Alors, oui, c'est vrai, les pouvoirs le savent, les pouvoirs font en sorte de confiner les artistes et tout ce qui est artistique, culturel, le plus possible de le confiner, de l'enfermer parce qu'ils connaissent le potentiel, la puissance de l'art et connaissent la puissance des artistes. Ok, bon, il y a ce phénomène qui est existant, qui est là, c'est vrai. D'une certaine manière, on a un combat à mener, d'accord ? Mais je ne veux pas un combat contre ça. Je veux un combat avec toi, avec vous, avec tous les artistes, les artistes libres. Je veux un combat pour devenir l'artiste libre. Pas contre les choses qui nous bloquent, non. Un combat ensemble pour devenir des artistes libres. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a émancipation de l'art et des artistes, alors peuvent se créer de nouvelles perspectives. Et alors, on peut améliorer les choses. Et alors, on peut enfin se sentir respirer. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Le Mouvement. C'est pour ça que cette plateforme web, Le Mouvement, accueille des artistes pour les aider à devenir des artistes libres. Et que tous les jours, je fais ces émissions. Et crois-moi, là, il fait une chaleur torride. J'habite à à peu près 300 mètres de la mer. Et j'aurais envie, au lieu de passer ce temps à faire cette émission, même si j'adore faire les émissions. C'est pas ça que je remets en cause. Mais je serais bien, moi, tranquille, sur la plage, en train de me faire dorer le cul et peut-être aller me baigner un petit peu et me rafraîchir. Puis voir des gens qui sont là, qui sont souriants, qui sont contents, qui sont en vacances. Tu vois, c'est cool. Mais non, moi, individuellement, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'agir. Et c'est d'agir tous les jours. Je fais une émission par jour. Et quand je fais pas une émission, je fais une interview vidéo. Et quand je fais pas une interview vidéo, je crée une formation pour aider les artistes sur un point particulier parce que je sais qu'ils en ont besoin. Et quand je fais pas ça, je suis sur l'espace de discussion du mouvement à répondre et à poser des questions aux artistes libres qui sont là, qui font partie du mouvement pour les bouger aussi, pour les réconforter, pour les épauler. Voilà, ça, c'est ma position de réveilleur d'artiste. On a tous un rôle individuel. On est pas né pour rien. On est sur cette putain de planète. Non, c'est pas cette putain de planète. Cette jolie planète. Cette belle planète. On n'y est pas pour rien dessus. On y est chacun à notre niveau individuel parce qu'on a quelque chose à faire. Pour certains, quelque chose de grand. Pour d'autres, quelque chose de moins grand. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire ce que tu as à faire. Et puisqu'on est tous des gros fainéants parce qu'on a tous le même cerveau, même pour les plus actifs, on a toujours tendance à partir sur des choses plutôt faciles à faire pour nous et puis repousser les choses difficiles parce qu'on sait que les choses difficiles nous font évoluer. Les choses difficiles nous font avancer. Et lorsqu'on sort un petit peu de sa zone de confort, ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, et qu'on met des actions en place qui sont susceptibles de nous faire sortir de cette zone de confort qui est plus ou moins agréable. Tu sais que pour moi, je considère la zone de confort comme une prison dorée parce qu'évidemment, l'être humain, il est là pour évoluer, on est là pour grandir, pour expérimenter la vie, pour en profiter de tout ça. Donc, si tu ne fais que peindre parce que tu es peintre et que c'est la première chose que tu fais dans ta journée, alors ça va laisser peu de place à la mission pour laquelle tu es venu sur cette planète, pour laquelle tu es là, venu ou pas, né en tout cas. Alors, mon conseil pour toi, pour que tu aies vraiment des changements dans ta vie et que tu puisses aussi changer le monde à ta façon en partant de toi déjà, changer un petit peu le monde autour de toi, dans ta proximité et par boule de neige, par ricochet, changer un peu plus loin, améliorer cette vie là, eh bien, il te suffit simplement de changer l'organisation de ta journée en te disant ok, moi à partir de demain, je prends l'engagement envers moi-même et pour la mission que j'ai à faire dans ce monde là, pour le message que j'ai apporté en tant qu'artiste, je prends la décision qu'à partir de demain matin, la première chose que je planifie dans ma journée, la première chose que je vais faire et peut-être même avant de prendre un petit déj, peut-être même avant de m'étirer dans mon lit, la première chose que je vais faire, c'est mettre en place l'action dont je sais qu'elle va pousser ma carrière d'artiste, qu'elle va faire en sorte de faire grandir mon activité artistique. Et une fois que j'aurai fait ça, une fois que j'aurai implémenté cette action, déjà je me sentirai mieux parce que ça y est, je l'ai fait et je suis fier de l'avoir fait même si je sais que c'est difficile pour moi et que c'est douloureux. Mais juste après ça, il y aura la récompense et ta récompense, c'est simplement que tu pourras aller dans ton atelier ou à l'endroit où tu crées et commencer une nouvelle œuvre ou continuer l'œuvre que tu as laissée hier et de faire plaisir et t'auras doublement du plaisir. T'auras deux fois plus de plaisir que ce que tu as vécu hier ou avant-hier ou encore avant-hier. Beaucoup plus de plaisir parce que tu sais que oui, t'es artiste et tu sais créer et produire mais tu ne sais pas faire que ça. Maintenant, si t'as envie d'aller plus loin sur Internet, que t'as envie de vendre tes œuvres, d'arriver à créer cette communauté qui à un moment donné, tu vois, cette communauté, quand je dis communauté, c'est ton public en fait. Ce sont des gens qui se réunissent autour de ce qui te plaît toi, autour de ton art, autour de tes thématiques ou autour de ta thématique si t'en n'as qu'une ou en tout cas autour de tes œuvres, autour de toi en tant qu'artiste et petit à petit commencent à interagir avec toi et petit à petit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois parce qu'évidemment tout ça, ça ne se met pas en place en claquant du doigt. Non, ça demande du temps de mettre en place une activité d'artiste ça demande du temps de construire une communauté, de construire son public. Ça demande du temps aussi et du recul sur son propre travail de pouvoir bien parler, bien présenter son art, ses œuvres et convaincre les autres d'une certaine manière. Encore, le mot convaincre n'est pas le meilleur, ça serait plutôt entrer en relation émotionnelle avec les gens qui sont là, avec ton public et que tes œuvres se vendent sans que tu deviennes un commerçant. On est bien d'accord avec celui-là qui m'a laissé un commentaire sur LinkedIn. Évidemment que l'artiste n'est pas un commerçant mais tu sais pourquoi ? Parce que l'artiste est tellement puissant lorsqu'il est réuni et qu'il est un artiste libre, il est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour vendre ses œuvres. Ce sont ses œuvres qui se vendent pour lui. Mais cette posture d'artiste-là, de l'artiste libre, elle se construit. Ça prend du temps, ça demande des compétences et ça demande surtout de passer à l'action. Alors pour toi qui veux vendre tes œuvres via Internet, c'est peut-être ta finalité ou une partie de ce que tu veux faire, je t'offre une formation. C'est une formation qui est gratuite, un accompagnement d'une dizaine de jours, tu vas voir, en fait, tu vas recevoir les parties de la formation à peu près tous les 2-3 jours par email et ça va te permettre de faire vraiment le tour des meilleures solutions qui existent aujourd'hui pour vendre tes œuvres sur Internet, de voir quels sont les plus et les moins aussi. Donc tout ça, je l'ai vraiment détaillé pour chaque plateforme qui existe aujourd'hui sur Internet pour vendre tes œuvres, chaque service. Donc tu vas pouvoir choisir le meilleur pour toi ou les meilleurs pour toi. On va parler des différents niveaux de marché aussi parce que c'est important que tu puisses te situer et savoir dans quel niveau de marché tu te trouves et que tu puisses t'aligner à ce niveau de marché et arriver à avoir un impact sur la plateforme que tu as choisi. Et je vais t'envoyer dès le premier jour, tu vas voir, tu vas recevoir un guide, j'ai fait un petit livret d'une trentaine de pages avec des informations qui sont très importantes sur le marché de l'art, qui sont chiffrées, qui sont appuyées sur des statistiques pour que tu aies conscience de ce que représente la vente d'art sur Internet et je ne te parle pas des Picasso ou autre chose, non, je te parle de la vente d'art tout confondu, de tous les niveaux de marché, que tu vois le potentiel réel de vente et qui est en pleine augmentation. Donc, tu as vraiment ta place à prendre sur Internet pour arriver à vendre tes œuvres à un moment donné et tu vois, de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que grâce à Internet, tu peux faire vivre ton art, c'est-à-dire le rendre visible et créer tout un monde autour de ça et en même temps, vivre de ton art. Donc, développer, générer des ventes en fait, grâce à Internet. Évidemment, ce n'est pas une baguette magique Internet. Internet n'est qu'un outil. Donc, toi, il va falloir que tu mettes en place des choses. OK ? Et donc, ça commence déjà par cette première action à faire tous les jours avant même de te dire bon, aujourd'hui, je vais créer ça ou je vais dessiner ça ou je vais noter telle ou telle idée. pour profiter de cette formation gratuite, juste à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Si tu es sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo, il faut déplier la description. Tu cliques sur le plus là ou sur la petite flèche en bas. Si tu es sur Facebook, c'est dans le statut juste au-dessus de la vidéo. Et si tu écoutes cette émission sur l'application mobile Radio des Artistes qui est dispo sur iPhone et Android, tu as juste à cliquer sur le titre de l'émission. Tu as l'image de l'émission qui va s'afficher et sur cette image, tu as un petit i comme info sur lequel il faut cliquer pour accéder à la description et pouvoir t'inscrire à cette formation gratuite. Déjà, tu vas cliquer sur le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Ça va ouvrir une page de présentation qui te présente la formation qui te dit ce que tu vas obtenir avec cette formation. Tu regardes si c'est pour toi et si tu le sens, tu te lances, tu y vas et tu te mets à l'action. Tu auras juste à remplir ton nom, ton prénom, ton adresse e-mail. Moi, c'est tout ce que je te demande parce que j'ai juste besoin de pouvoir t'envoyer les e-mails au bon endroit. Mets bien ta vraie adresse e-mail, je veux dire celle que tu consultes régulièrement parce que je vais t'envoyer les trucs tout de suite. Et on commence. Tu as cliqué et on y va. C'est parti. Allez, on se retrouve tout de suite dans la formation et aussi demain pour la prochaine émission. Salut !